Siri, Google Home, Alexa, des intelligences artificielles ayant une incarnation bien réelle. Vous en connaissez déjà ? Ces algorithmes intelligents sont programmés pour nous faire gagner du temps. Le mathématicien anglais Alan Turing a été le premier à évoquer une intelligence artificielle dans les années 50. Aujourd'hui, la réalité dépasse la fiction qu'il avait imaginée. Mais comment l'intelligence peut-elle se programmer ? L'ordinateur Deep Blue a été le premier à battre un champion d'échec en 1997. Ses descendants trient aujourd'hui nos emails. Ils sont champions d'orthographe, pilotent nos GPS et bientôt nos avions et nos autos. Ils organisent nos déplacements et nos files d'actualité connaissent notre voix, nos goûts, nos talents. Les objets connectés ont provoqué une explosion de données collectées. Et grâce à l'apprentissage profond, nos ordinateurs apprennent désormais à se tromper pour mieux s'améliorer. L'intelligence artificielle est particulièrement développée en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et la ville de Grenoble accueille un important pôle de recherche publique dans ce domaine. Plus de 750 chercheurs et 300 entreprises proposent des solutions dans toute la région et toutes les filières pour optimiser les récoltes, soigner notre peau et gérer nos déplacements. Il vous reste à flasher les QR codes juste à côté. L'intelligence artificielle va vous guider et vous verrez comment elle va bouleverser nos vies, notre économie et nos métiers.